bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons vous apprendre à construire un ordinateur quantique bah ouais tout à fait il manque quand même quelque chose c'est beaucoup d'argent en fait et ça on peut le demander à quelqu'un bonjour ou re bonjour les technologies quantiques font partie de ces quelques clés du futur un engagement public privé de 1,8 milliard d'euros en ce moment il ya beaucoup de pays qui investissent dans la recherche en technologie quantique et donc comme on vient de le voir la france elle va donner presque 2 milliards d'euros à cette recherche pour les cinq prochaines années deux milliards mais pourquoi autant des haïts et bien en fait elles sont super utiles toutes ces technologies ça va nous permettre d'améliorer le gps de prédire des réactions chimiques très complexes comme on peut avoir dans l'industrie pharmaceutique ou encore de des communications beaucoup plus sécurisé grâce au protocole de cryptographie qu'on va mettre en place et bien malgré la diversité de toutes ces applications en fait elles sont toutes basées sur le même objet c'est la brique élémentaire de l'information quantique le qubit ça c'est vraiment l'air stylé mais c'est quoi un qubit déjà est ce que tu sais ce que c'est un bit ah bien sûr bien sûr c'est la brique élémentaire qui est à la base de l'information du monde numérique qui est autour de nous en fait je sais que tous les documents qu'on écrit les messages qu'on envoie et je crois même cette vidéo sont stockés sous forme des chaînes et des bits qui valent 0 ou 1 chacun après j'avoue que j'ai jamais vraiment compris comment ça marche dans la pratique on va prendre ton téléphone par exemple à l'intérieur il ya plein de petits interrupteurs électriques et donc ces interrupteurs on les appelle des transistors quand l'interrupteur est fermé le bit vos 0 et quand l'interrupteur est ouvert le bit vaut 1 donc c'est pareil pour les ordinateurs ou les autres appareils électriques mais ça veut pas forcément dire qu'on a besoin d'électricité pour avoir des bits en fait c'est juste un support qui nous permet d'avoir des processeurs qui sont rapides et compacts donc on pourrait utiliser plein d'autres supports différents par exemple il ya 50 ans on utilisait des cartes perforées pour stocker l'information et sur certaines d'entre elles quand on avait un trou le bit valait 1 et quand on avait aucun trou le bit valait 0 dans un autre genre un youtubeur s'est même amusé à faire un ordinateur avec de l'eau donc on peut utiliser n'importe quel support pour le bit en principe oui mais en fait on a quand même une contrainte il faut qu'on puisse distinguer clairement deux configurations aussi appelé état du système qu'on va noter 0 ou 1 on pourrait par exemple utiliser une balançoire et puis on noterait arbitrairement 0 quand béateau est au sol et 1 quand c'est adrien on peut aussi utiliser une pièce de monnaie comme celle là et on va noter 0 quand on à pile et 1 quand on a face donc gardez bien cet exemple en tête parce qu'on va l'utiliser plus tard je vois je vois donc 0 et 1 ils n'ont rien de spécial du club non bah c'est ça exactement en fait c'est juste des étiquettes donc jusqu'à présent on a parlé d'un seul bit mais évidemment dans vos téléphones il y a des milliards de transistors qui travaillent en même temps pour résoudre un problème donné ça nous permet de faire des calculs mais aussi de communiquer via internet par exemple pour résoudre ces problèmes ils sont décomposés en plus petites étapes qui sont ensuite exécutés dans un ordre donné et cette séquence d'étapes c'est ce qu'on appelle un algorithme donc par exemple un algorithme qui intéresse beaucoup les informaticiens c'est celui qui permet de décomposer les nombres en produits de nombres premiers bref comme 15 c'est 3 x 5 oui c'est ça exactement et en fait le temps de calcul va dépendre de la longueur du nombre que tu vas vouloir décomposer donc ça va être rapide et très simple pour des petits nombres comme 15 ça ça se fait en 30 nanosecondes nanosecondes elles sont rapides les ordinateurs ouais mais si tu prends des plus gros nombres donc par exemple un nombre à 250 chiffres l'année dernière il y a une équipe française qui a réussi à le faire en 2700 ans répartis sur plusieurs ordinateurs évidemment mais c'était considéré déjà comme rapide et ce comportement se retrouve dans beaucoup d'algorithmes courants le temps de calcul va augmenter énormément quand on augmente le nombre de paramètres et donc ça ça pose un problème quand on regarde les algorithmes de prédiction pour la météo pour les catastrophes naturelles ou pour la bourse aussi bien des problèmes importants quoi bah oui c'est ça et c'est pour ça qu'il ya un champ de recherche en informatique qui est dédié à trouver des algorithmes de plus en plus rapide mais depuis quelques années la communauté elle s'accorde à dire que avec le système actuel ça va être difficile de faire vraiment des avancées conséquentes il faut changer de paradigme bah oui en fait c'est ça la solution qui a été trouvée vraiment changer de paradigme donc au lieu d'utiliser des bits comme on en a parlé au début de la vidéo on va plutôt utiliser des bits quantiques aussi appelé qubit avec un algorithme adapté et des qubits pour décomposer un nombre de 250 chiffres ça nous prendrait seulement quelques heures au lieu de plusieurs milliers d'années ça avance vraiment vite mais en fait la factorisation super fin ouais je sais ça a l'air un peu ennuyeux dit comme ça mais si on se base sur le principe qu'il est très difficile de résoudre ce problème pour des très grands nombres et bah c'est comme ça qu'on arrive à rendre des communications de plus en plus sécurisées et c'est de ça dont on a envie quand on va communiquer nos informations bancaires par exemple et les algorithmes qui vont utiliser les qubits et bah a priori ils sont beaucoup plus puissants pour décrypter des communications mais en fait c'est quoi ces qubits alors déjà c'est comme un bit c'est un système dans lequel on peut distinguer clairement deux états un 0 et un 1 bon pour l'instant c'est exactement pareil aux bits ouais mais ce qui est très différent en fait c'est que le système physique qui va supporter les qubits c'est un système très particulier puisqu'on peut utiliser que des objets quantiques donc ça va être par exemple des photons ou des électrons ou des atomes ce genre d'objets là donc pour expliquer ce que c'est qu'un qubit on va utiliser des pièces de monnaie et faire une expérience de pensée donc on va prendre cette pièce qui se comporte comme un qubit évidemment une telle pièce n'existe pas dans la réalité mais elle va nous permettre d'expliquer le concept donc elle a un côté pile et un côté face comme une pièce classique et un lancé ça va représenter une mesure de l'état du qubit bon elle a l'air d'une pièce tout à fait normale je vais lancé quelques fois bon j'ai obtenu face comment ça comptait attend peut-être que tu devrais regarder l'autre côté quand même écouté c'est face mais c'était face et face j'étais sûr qu'il y avait deux côtés un côté pile et un côté face c'est pour ça que c'est une pièce qui se comporte comme un qubit en fait les qubits sont très fragiles et quand on les mesure on les force à se fixer dans une des deux configurations donc là tu as obtenu face à ton premier lancé et après à chaque fois que tu vas le relancer t'obtiendra face à tous les coups donc il n'y a pas moyen de vérifier que ma pièce n'est pas truqué en fait parce que si je la lance une première fois et c'est face j'obtiens toujours face en fait il y a quand même une solution il suffit que je te donne un sac avec plein de pièces identiques et que tu fasses plusieurs lancées pile pile face et few moments later donc tu as lancé plusieurs pièces qui sont identiques une seule fois à chaque fois pour mesurer l'état de ce qubit tu as obtenu autant de piles que de face donc on peut dire que notre pièce quantique elle est dans une superposition équilibrée de piles et de face et ce terme de superposition c'est le terme qui est réellement utilisé en informations quantiques pour décrire ce phénomène et quand on lance la pièce c'est à dire qu'on mesure l'état du qubit on va casser la superposition et le système va se fixer dans une des deux configurations ici soit pile soit face la superposition est une propriété fondamentale et surtout très étonnant des objets quantiques le système quantique va se trouver dans plusieurs états en même temps et il va se fixer dans une des configurations quand l'expérimentateur le mesure bon je crois que de l'exemple de la pièce j'ai tout compris mais cette histoire de superposition ça a l'air très théorique ça sert à expliquer quelque chose de la pratique oui en fait ça illustre beaucoup de situations physiques donc par exemple on peut prendre le cas d'un atome pour expliquer ce qu'il se passe on sait qu'un atome est constitué d'un noyau central et des électrons qui orbitent autour mais la position de l'électron n'est pas définie jusqu'au moment où on la mesure en fait l'électron est dans une superposition d'une infinité de positions autour du noyau et on peut décrire ça comme un nuage de position autour du noyau où l'électron pourrait se trouver et c'est quand on la mesure que l'électron va se fixer dans une des positions définies il faut retenir que la superposition est un concept propre aux objets quantiques des électrons des atomes par exemple des objets qui sont très éloignés des objets du quotidien donc notre analogie avec la pièce de monnaie c'est juste une analogie et c'est pas la première des grands physiciens comme schrodinger avec son célèbre exemple du chat qui est dans une superposition des états morts ou vivants s'y sont essayés avant nous mais la superposition est loin d'être la propriété quantique la plus étonnante on voudrait conclure cette vidéo en parlant d'un phénomène qui a déconcerté beaucoup de physiciens l'intrication Arrête tu me dis qu'il y a du pire que la superposition et oui et ça a même étonné Einstein, Podolsky et Rosen qui en 1935 ont publié un article où ils parlent des effets dérangeants de l'intrication apparemment c'était complètement en contradiction avec les principes fondamentaux connus à l'époque oh tu m'intrigues là donc c'est quoi cette propriété d'intrication ? ok donc je vais essayer de t'expliquer le principe de base là où la superposition se manifestait en observant une seule particule pour l'intrication on a besoin d'avoir au moins deux particules puisque c'est une propriété qui est partagée donc imaginez deux objets par exemple deux particules qui vont interagir imaginez juste qu'à un moment les deux particules se rencontrent et qu'à l'issue de cette rencontre un lien invisible va se créer entre les deux particules donc ça veut dire que si on envoie une particule à un endroit et l'autre particule à l'autre bout de l'univers ce lien invisible va subsister et si on agit sur une de deux ça aura des répercussions instantanément sur la deuxième quel que soit l'endroit où elle se trouve ok je ne suis pas sûr d'avoir compris tu n'auras pas un autre exemple avec tes pièces là ? ok d'accord bon on va essayer de faire une autre expérience de pensée pour montrer ce que ça fait entre des pièces quantiques d'avoir un lien d'intrication et de voir comment ça influence leur comportement donc on va prendre deux pièces quantiques comme tout à l'heure ok celles là elles ne sont pas du tout intriquées elles sont totalement indépendantes comme avant comme avant donc on va prendre plusieurs copies d'entre elles puisque une fois qu'on a fait la mesure elles vont se fixer dans une des deux configurations on va les lancer et on va garder en mémoire les résultats qu'on obtient simultanément pour chacune des pièces ok c'est parti c'est parti face face pile face face pile 3 weeks later ouf c'était un peu long de garder en tête 1000 lancers mais j'ai pris des notes alors on a eu genre bon les quatre résultats qu'on s'entendait genre pile pile plus ou moins un quart de fois face face plus ou moins un quart de fois pile face et face pile bon les mêmes plus ou moins un quart de fois je trouve que c'est plutôt comme des pièces normales comme ce terme oui tout à fait en fait c'était vraiment des pièces indépendantes donc maintenant je te propose de changer on va prendre des pièces qui ont interagi et qui ont maintenant un lien d'intrication ah finalement on va voir ce que ça change sur le résultat des lancers ok allez c'est parti face pile 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 1 eternity later bon c'est la dernière fois que tu me fais faire 1000 lancers tout d'un coup j'ai pris des notes cette fois aussi bon ça me semble tout à l'ordinaire mais non en fait il y a un truc qui cloche on a jamais eu les résultats pile face ni les résultats face pile comment c'est possible ? enfin en fait tous les résultats qu'on a eu sont face face ou pile pile 50% environ chacun c'est un peu comme si les deux pièces étaient synchronisées oui exactement et c'est la manifestation du lien d'intrication entre les deux pièces donc félicitations tu es aussi confus qu'Einstein et la majorité des physiciens en fait aussi confus qu'Einstein et ouais c'est la classe mais en fait on va pas aller plus loin dans cette vidéo sur ce que c'est que l'intrication ce qu'il faut savoir c'est que c'est grâce à cette propriété que le calcul quantique prend toute sa puissance d'un point de vue algorithmique finalement on a vu pas mal de choses dans cette vidéo dès tout début on a parlé des bits qui sont des systèmes physiques avec deux configurations distinctes et face aux limitations des ordinateurs classiques on a décidé d'utiliser des bits quantiques ou qubits c'est aussi des systèmes physiques avec deux configurations distinctes mais qui sont encodés sur des objets quantiques et à cause de ça ils ont des propriétés physiques très surprenantes donc la superposition, le fait que cette superposition se casse quand on la mesure, l'intrication et grâce à ces propriétés les physiciens et les informaticiens espèrent pouvoir mettre au point des ordinateurs quantiques ils ne seront pas plus efficaces que les ordinateurs classiques pour tous les problèmes mais pour certaines tâches ils seront beaucoup plus rapides donc on regardera jamais Netflix sur un ordinateur quantique en revanche ils pourront décomposer de très grands nombres en produits de facteurs premiers très facilement ça peut paraître anecdotique mais la plupart des protocoles de sécurité sur internet aujourd'hui sont basés sur le fait que ce problème est très difficile à résoudre pour les ordinateurs classiques mais pour les ordinateurs quantiques avec un très grand nombre de qubits ça sera très facile pas de panique, on n'y est pas encore puisque les ordinateurs quantiques en ce moment manipulent seulement un très petit nombre de qubits et en plus cette menace elle est prise au sérieux on a déjà des protocoles résistants qui sont en train d'être mis en place et enfin une branche entière de l'information quantique qu'on appelle la cryptographie quantique est dédiée à la recherche de méthodes qui utilisent des qubits pour pouvoir encrypter et partager nos informations de manière sécurisée merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo on espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser à l'information quantique si vous voulez en savoir plus on vous a mis des références sous la vidéo à bientôt et dans la prochaine vidéo et abonnez-vous à la chaîne Salut ! Salut !